Bonjour à toutes et à tous. Un très joyeux anniversaire à France 3 Pau. 20 ans que vous participez au rayonnement de notre belle région et que vous êtes sur tous les terrains pour couvrir l'actualité du Béarn et que vous allez à la rencontre des habitants pour les informer et les divertir. France 3 Pau est un maillon essentiel de notre culture locale et on espère tous que les 20 prochaines années seront aussi réussies que les 20 dernières. Alors salut, à Dichat. On remercie Tony Estanguet, la locale de France 3 Pau fête ses 20 ans avec vos témoignages et vos réactions. L'actualité en Béarn et retour sur ses 20 ans. Eric Poussard, Alain Girardi. 20 ans d'actualité en Béarn, des milliers de reportages sur France 3 Pau Sud Aquitaine avec toujours la même boussole. Montrer le territoire tel qu'il est, avec son identité, son évolution, ses personnages marquants et la vie qu'il anime au quotidien. Depuis 20 ans, certains dossiers ont été comme un fil rouge. C'est le cas de l'ours. Depuis la mort de Cannelle, ici en 2004, jusqu'à la réintroduction polémique de 2019, le débat n'a jamais vraiment cessé dans les vallées bernaises. Il y a aussi le serpent de mer de la ligne au Pau-Camp-Franc, tant souhaité par Alain Rousset, mais attendu en vain pour le moment côté espagnol. Parmi les images qui restent, cet avion échoué en bout de piste à Pau en janvier 2007, ou encore les deux crashs d'hélicoptères de la sécurité civile dans les Pyrénées. Parfois, heureusement, il n'y a pas de victimes et une grosse frayeur, comme avec ce TGV percuté à Danguin en 2014. Comment oublier également les images de Salis de Béarnes sous les eaux lors des inondations de 2018 ? La nature et ses débordements s'invitent de plus en plus souvent à la une de nos journaux. Certains drames ont marqué profondément Pau et le Béarnes. Ce fut le cas en novembre 2019, après la mort de sept militaires du 5e RHC en mission au Mali. Ou encore lors des faits divers particulièrement choquants. Le meurtre d'une infirmière et d'une aide-soignante au CHP de Pau en 2004, l'auteur des faits, Romain Dupuis, est toujours en unité spécialisée à Cadillac. En 2011, un visage bouleverse la France, celui d'Alexandre. La ville de Pau se mobilise alors derrière une famille fauchée par un meurtre ignoble. Lorsqu'il s'éteint en 2006, André Labarrère laisse un vide et une trace dans la politique paloise et béarnaise. Ses obsèques solennels et populaires marqueront les esprits. François Bayrou, lui, attendra de longues années et vivra d'autres aventures politiques avant d'être élu maire de Pau en 2014. D'autres femmes et hommes politiques ont joué un rôle important. Mais comment ne pas évoquer les colères et les coups de gueule du député à ce poids Jean Lassalle, qui n'aura laissé personne indifférent. Lui, c'est l'ambassadeur idéal du Béarn, Tony Estanguet, trois titres olympiques en canoë et Monsieur Jeu de Paris 2024. Mais d'autres athlètes nous ont fait vibrer, comme le cycliste Mathieu Ladanus sur le Tour de France. Et puis bien sûr, il y a la ferveur autour de la section paloise, la joie immense au moment de l'accession en top 14 en 2015, une élite dans laquelle évolue toujours le club vert et blanc. Le Pau FC lui aussi a réussi sa montée vers la Ligue 2. Et puis, il y a évidemment les titres pour l'élan béarnais et les faux-tous, les guiaux, les piétruses derrière le Président. Finalement, elles sont passées vite ces 20 années. Alors au milieu des hommes ou en pleine nature, à la recherche d'une info ou simplement d'une belle rencontre, les équipes de France 3 Pau Sud Aquitaine continueront à venir vous filmer, à raconter votre vie ici en Béarn. Il paraît que France 3 Pau Sud Aquitaine fait ses 20 ans en ce moment. C'est aussi un journal qui est énormément regardé. La vie locale, ça intéresse toujours fortement les gens. On a de l'actualité qui nous intéresse un petit peu plus qu'à l'échelle nationale peut-être. Voilà, on se sent plus concerné. Il n'y a pas de pays sans images. Il n'y a pas de pays sans présence de vos caméras, de vos micros et sur les écrans de chaque famille. On adore, on peut savoir les nouvelles de Pau, on adore du Couen, de la région, on adore ça. Ça me fait plaisir d'avoir des beaux reportages sur vos antennes. Notre préparation, notre hiver, tout ce qui est autour du vélo aussi. Toutes les actualités du Couen, c'est ce qu'on aime, voir un petit peu ce qui se passe chez nous. Et c'est grâce à ce journal qu'on peut le voir. C'est vraiment, vraiment très important de garder, d'avoir ce regard local. En plus, c'est du journalisme de très grande qualité. Alors surtout, continuez comme ça, vraiment. Le suivi de France 3 en tant qu'athlète handicapé a été énorme et je les remercie beaucoup. Merci pour votre suivi tout le long des courses, des compètes, de kayak et quel que soit le sujet. Merci encore à vous. Je regarde cette émission de partout dans le monde, on peut la voir. Donc voilà, merci. Merci de suivre le sport et de nous supporter au quotidien. Je voulais souhaiter un très bon anniversaire à France 3 pour Sud-Aquitaine. Je vous remercie également pour votre fidélité, votre soutien envers les cultures du Sud, nos cultures locales. Je leur souhaite un très très bon anniversaire puisque je viens d'apprendre qu'ils fêtent leur 20 ans d'existence. Bon anniversaire à France 3 pour, à la locale, à ses équipes. Bon anniversaire et que ça continue encore pendant de très nombreuses années. Je vous souhaite un joyeux 20e anniversaire France 3 pour Sud-Aquitaine et je vous embrasse fort depuis le Sri Lanka. On remercie les équipes et les documentalistes pour cette édition spéciale. Toute l'équipe de France 3 pour Sud-Aquitaine se joint à moi également pour vous remercier de votre fidélité. Bonne soirée sur la 3. A du chasse ! Sous-titrage Société Radio-Canada